yo les amis yo slowman on va faire un tuto là enfin on va faire une vidéo pour expliquer un peu les gold où j'en suis donc là déjà j'ai récupéré 20k de potions comme ça parce que je m'avais acheté plein bas j'en avais acheté quasiment 20k déjà la dernière fois mais plus j'en avais acheté vraiment plein c'est que bref j'essaie de parce que le problème ils insistent trop fin par rapport au prix des plantes et prix des potions ça va pas donc on met un peu de l'ordre là dedans allez ils ont reposé plein à la limite on peut reprendre les 7p ou on un peu dans le trading donc là l'avantage c'est qu'on a passé un cap je pourrais presque racheter jusqu'à 11 on ne sait pas cher la vérité non c'est complexe à gérer ça c'est très complexe c'est un casse tête c'est un vrai casse tête donc là je vais racheter je pense encore l'intel là pour l'instant j'en suis là j'essaie de récupérer le truc sur ça mais jusqu'à 10p ouais ça fait trop jusqu'à 7p ou jusqu'à 8 5 ans jusqu'à 7p ou 7 5 ans j'essaie de racheter les moins chers et de remettre quoi on dit peu bon on va essayer de rester un peu dans la compétition façon on est obligé de racheter constamment le problème c'est ça et après le problème c'est que si on rachète pas bas c'est presque impossible de récupérer le truc de récupérer de la compétitivité sur ça ça c'est important parce que ça ça détermine quand même c'est quand même des potions de force d'intel et tout c'est juste que c'est les modèles pour niveau 51 requis c'est juste pour les gens qui paix du 50 au 60 mais généralement il y a plein de gens ils ont plein de rôle comme moi apex et ils ont tellement que ça prend du temps et c'est bien d'avoir des stocks de potions comme ça sur soi même c'est quand même bien en avoir et même si c'est cher d'ailleurs si c'est pas cher c'est très bien d'en avoir mais si c'est même si c'est un peu cher ou même si c'est prix normal c'est bien en avoir parce que ça ça aide quand tu l'apex tout seul tiens les potions ça y est donc monter celle ci c'est celle ci qui m'intéresse parce que celle ci elle est un peu où elle n'arrive pas à remonter alors que la fatale est allée chère la 5p où je crois la fatale est à 5p au tueur je connais à peu près le cours donc 5p la fatale est normalement la potion doit être encore plus cher que ça je crois que la position doit être à tous je sais plus combien il faut de fatale est donc c'est que deux je sais plus ou 5 je crois que c'est cinq fatale et j'ai plus mal à la limite on va regarder parce que c'est important de refaire un point un vrai point c'est pas le tout dedans qui c'est les gold et dire on encaissait les gold c'est le tout de ne savoir vraiment on se remettre à jour dans le trading et tout ça parce que là c'est vrai que l'âge un peu perdu je fais des trading je sais même plus je sais même plus je sais même pas combien de compos il faut le prix des composent je vérifie pas le prix des composent je fais ça un peu à l'instinct donc c'est pas ouf donc là et parce qu'il ya les lingots ombre au peur aussi à les poudres de fatale qui sont intéressantes c'est en fait le but ça serait de récupérer tous les lingots ombre au peur parce qu'il ya un gros ombre au peur ça permet de faire des crafts déjà cdc des journaliers de l'ancienne extension mais ça permet de faire des crafts en forge des crafts pour les 50 entre 50 et 60 ceux qui pecs ce qui monte leur rôle comme j'ai expliqué je vais bien expliquer ce que là c'est un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas trop c'est là on va essayer de s'intéresser déjà aux potions de soins on va mettre en favori et moi c'est des gold que je peux crafter apparemment donc ça c'est bien il en faut ah ouais il faut même ça c'est les anciens modèles c'est pas ce modèle là je vais voir moi c'est long gros terre mais ce modèle là aussi il faut que je regarde faut que je regarde les deux modèles en fait c'est juste que je vais passer directement sur celui là c'est deux fatale et ouais deux fatale et donc c'est d'ip et aux normes en la position que là sont à 5 mais normal il est vendé à 1 alors que les fatale et était à 5 c'est à dire que normalement il y en avait pour d'ip et aux et ils vendent et la potion 1p ou c'est pour ça que là moi de toute façon j'ai racheté quasiment tous les stocks j'ai vraiment beaucoup de stocks c'est bon que je pense qu'ils aient beaucoup de stock dans ça et après j'ai pris aussi les potions les dernières là mais celle ci c'est impossible de récupérer il faudra racheter tous les chaînes blue n'est problème c'est que tout le monde farme pour moins d'un p ou les de chaînes blue ne sais pas c'est très bizarre je vais en faire une pour plaisir ça me fait bien des gold qualité gold bon j'ai quand même regardé pour les potions de dégâts aussi possibles spectra c'est ça c'est 5 ça c'est il ya ça il ya les flacons aussi parce que les flacons c'est pareil j'ai j'ai laissé tomber monsieur les flacons d'endurance et les flacons de puissance et les flacons de puissance j'avais perdu beaucoup dessus j'avais perdu j'avais fait un investissement et ça avait perdu de la valeur j'avais perdu beaucoup dessus genre 200 cas ou 300 cas mais bon c'est comme ça c'était pendant le changement d'extension donc là il faut 4 3 3 3 il faut 4 et 4 4 4 16 et 3 19 20 quasiment allez on peut compter presque une vingtaine de plantes 19 20 plantes parce que du coup il faut une fiole aussi en plus c'est si tu en as pas de plus d'aller chercher bon la fiole est moins cher ah non je crois que la fiole c'est neuf p ou c'est quasiment le prix d'une plante en vrai c'est ça ouais je crois que la fiole elle est au prix des plans je crois que c'est à peu près 9 p ou les plantes et fioles c'est pareil je crois que c'est fait exprès c'est calculé comme donc faut une vingtaine de plantes sachant que les plantes à 100 mois 5 p ou elles sont quand même remonté presque à 10 mais je pense qu'on peut les avoir à 5 mais je vais aller voir la 5 donc il en faut 20 ça fait 20 x 5 ça fait 100 100 po c'est à dire que le flacon il doit remonter à 100p ou normalement mais là il est il est un peu en dessous des 100p ou encore il remonte pas suffisamment donc ça c'est pour les anciennes compos parce que moi j'étais beaucoup d'investissements sur les anciennes compos les millions ils sont investis dans les anciennes compos pour l'instant enfin il ya aussi des nouvelles mais il ya que des potions de soins comme ça rafraîchissante c'est ça qu'on peutاشol Merci. 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 normalement la potion devrait être à 160 parce que c'est ça en fait des potions ça va pas ces potions elles étaient hyper chèrement je me rappelle à la base ces potions je les vendais 450 po à l'ancienne extension bon ça en fait si tu fais le vrai calcul normalement c'est ça parce que je crois que les endeuillés à pouvoir atteindre 12 p ou à je crois qu'ils atteignent les atteignent je crois 25 p ou même plus ça va tenir même jusqu'à 40 des fois à l'ancien extension mais bref mais ouais sur la base de 8 p o là si tu veux crafter une potion de dps temps faut 20 annoncé pour les flacons spectra je crois temps non c'était la potion de dégâts c'était pour le flacons spectra la potion de dégâts je sais plus combien enfin il en fallait 5 en fait faut tout connaître par coeur c'est ça le truc pour ça que je fais un tuto pour faire un point pour expliquer encore c'est que comme ça ceux qui suivent les vidéos et tous ces vidéos pour les gold faut tout connaître par coeur c'est du par coeur c'est c'est du par coeur clairement c'est des maths plus du par coeur en fait des calculs plus du paris ouais c'est bien 5 ouais c'est bien ça c'est 5 donc 5 à 8 p o 5 x 8 40 ça fait 40 p o la potion normalement c'est que je les regarde j'ai regardé vite fait du coup j'ai pas retenu et pour les flacons c'est 20 enfin c'est 19 plus une fiole il ya aussi les flacons d'endurance je crois que c'est pareil flacons d'endurance j'en ai j'en ai plein j'en ai plein des flacons d'endurance j'en avais fait un stock je peux même en recraft en plus la con d'endurance je peux en craft et 3700 un club il en faut 3 3 6 7 8 à peu près 8 plantes à peu près à 8 p o il faut à 8 tu vois c'est pour ça même cette table de multiplication faut les connaître par coeur il faut à 8 j'ai même plus comment ça fait je crois ça fait 56 mais je suis pas sûr je crois que c'est 56 8 x 8 mais je suis pas sûr non c'est 64 8 x 8 64 à j'ai oublié ma table de mika mika multiplication c'est pour ça que c'est important de faire des calculs comme ça régulièrement finalement parce que c'est quand même important je trouve parce que quand tu fais ça régulièrement du coup tu es tu connais bien tes tables et tout de multiplication et tout non moi je les connais par coeur c'est que là j'ai complètement oublié ça fait tellement longtemps que je sais pas et j'ai pas fait de calcul d'habitude d'habitude je suis habitué à faire tout le temps tout le temps des calculs mais là ça fait un moment où j'en fait plus en fait j'ai eu presque tout à l'instinct et on va se remettre dans les calculs c'est pour ça que je fais une vidéo donc je à 8 x 8 64 tu vois c'est je sais plus c'est 5 x 8 je puis c'est combien qui fait 56 56 divisé par 8 c'est 7 ou à 7 x 8 50 il semblait bien et 8 x 8 ouais du coup ça fait 8 x 8 ou et 64 et j'avoue oublie ma table de multiplication de 8 donc 64 à peu près 64 p ou le flacon spectra il faut moins de compos pour le flacon spectra là on est plutôt sur une base de 100 p o donc une base de 1 on peut on peut réduire à un l'échelle de 1 c'est jusque là si on prend une base de 1 là on est sur deux tiers parce que 60 65 par rapport à 100 c'est deux tiers on est sur deux tiers de 1 à chaque donc il n'y a pas une énorme différence c'est qu'une différence de un tir c'est pour ça que par contre cela ils sont quasiment donné donc cela je devrais presque les racheter tous en vrai si je l'ai déjà fait le problème c'est que personne ne rachète ça et tout ça et tout ça c'est si je les rachète c'est pour les utiliser pour former des tanks dans ma guide qui est que les gens se mettent plus au tanking plutôt qu'il a monté des persos sans réfléchir veulent faire du pv les gens mais tu veux faire du pv faut monter des tanks les frères on a besoin de temps que ça va très bien que les temps que s'attaque direct les gens veulent pas assez tant qu'il n'y a pas assez de temps pour le pv sans qu'il n'y a pas de temps qu'on peut pas attailler c'est un peu comme dans leur autre chez les tanks qui manquent contrairement héros et rose ça va des temps qu'il y en a même trop mais la surjula c'est comme ça il faut des tanks c'est que moi j'ai monté un tank là je me suis forcé enfin de base c'était mon premier perso le war mais au pire tu montes en tant qu'après tu joues en dps mais il faut tant qu'il faut faire son quota de tanking faut tant qu'il faut aider faut mais là pour aider pour que la team ça se passe bien c'est pas les gens ils arrivent avec leurs trucs qui disent ça y est c'est comme ça je joue ça c'est ça ou rien non c'est pas que ça ou rien c'est on a besoin de temps que tu joues tant qu'en fait on s'en fout que tu as tu te fais en avoir tu re stuff en tant que tu te fais un petit stuff de temps bon on va voir pour les pour les flacons je crois on va racheter les flacons je n'ose pas trop les racheter parce que pendant ils étaient à 30 p ou il y avait des gens qui avaient des stocks à 30 p ou moi je sais que j'ai revendu tous mes flacons là donc c'est pour ça je suis j'en avais des gros stocks j'avais tour vendu c'est juste que j'ai perdu beaucoup de su mais je les ai quand même rendu au final quand même flacon parce qu'il ya aussi les flacons d'endu cela à 44 à maintenant 44 c'est trop cher par contre les autres là cela à 54 c'est intéressant pour ça que je vais en prendre je vais en prendre je vais en prendre le max quoi tout tout mon oseille je vais investir là-dedans je pense pour l'instant je vais faire ça parce que ça en plus ça me tient un coeur parce que j'ai perdu beaucoup de sous dessus récupérer même si je sais que c'est un peu une perte de temps à dispara je rachète 660 en plus le chiffre du diable je peux pas acheter ça je peux pas acheter ça quelque chose vous dit je peux pas acheter ça en vrai j'en ai plus de stock j'en ai pu il m'en faut en plus je dois fermer et mero roll et ou non mais si en moi je suis à 10 façon j'en ai plus des flacons j'ai tous les trucs sauf les flacons j'attendais justement que ça fasse ça en fait le calcul il est assez bon là je les achète plus cher que pas je les achète assez cher parce que pendant il y en avait à 30 mais le truc c'est que c'est pas grave parce que là je viens de vérifier le prix des plantes et tout et je sais que ça fait un moment que je suis tout ça et je sais que là ça va commencer à remonter telle la logique c'est qu'au début de l'extension les gens ils ont tous des stocks de plantes des stocks de potions des trucs les maîtres de guilde et tout tous les joueurs et tous ils sont tous des stocks de plantes et des stocks de potions et du coup ils se mettent tous en masse avant de leur truc et du coup les prix chute parce qu'il ya trop de gens qui vendent en même temps du coup les prix chute en début d'extension et chute de fou les potions des anciennes de l'ancienne extension de shadowland en fait tous les composent shadowland et tout à chute de fou mais après à reprendre une fois que les gens ils ont vendu vendu à perte à perte à au bout d'un moment le truc ça retrouve une stabilité les plantes à remontent le prix des plantes il remonte au départ ce qui se passe c'est que le prix des plantes il remonte supérieur au prix des potions c'est ce qui s'est passé là c'est à dire que les potions et les bras de mais les plantes ils ont un peu plus de mal à ébrader les bras de quand même ils ont un peu plus de mal ce qu'il ya toujours des demandes des gens qui sont prêts à monter leur métier qui sont prêts à mettre des sous dans l'alala même 5 5 cas là tu peux le temps c'est pas 5 cas c'est presque jusqu'à 5p jusqu'à 2,50 là ah ouais y'a plus rien les gars ils ont vidé les stocks même les potions de soins faut les racheter faut tout racheter on va faire un point quoi c'est tout en fait là j'en suis au truc au stade où j'ai plus trop de millions de po là j'ai tout investi dans des compos je crois que j'ai investi beaucoup dans des compos puisqu'on perdu de la valeur malheureusement dans les potions rafraîchissantes et tous les trucs je vais acheter entre 6 et 8 po et là c'est redescendu entre 5 et 6 j'ai perdu beaucoup sur le million je pense j'ai perdu presque un tiers mais c'est ce qui n'est pas grave c'est que je suis tout le temps en fait je perds parce que je m'en occupe pas assez aussi j'ai des gros investissements sans trop réfléchir après j'ai misé beaucoup dans l'ecto fer j'ai investi régulièrement dans l'ecto fer aussi par exemple la 2 po je vais en prendre un peu en fait bon je suis quand même constant je sais que mon stock global il fait pas que descendre il monte quand même surtout que je fais beaucoup de ventes et beaucoup de bénéfices sur les ventes donc c'est ça qui rattrape les pertes et sur les grosses op et quand je perds sur des grosses op mais après je peux gagner beaucoup ici sur des grosses op j'attends justement ça et après j'essaye de d'arranger pour que ça se passe comme ça tiens alors la potion de soin rafraîchissant tu vois bon là je les remets à 5 p o parce que j'en ai tellement mais je perds des sous-dessus quoi les anneaux ça par contre ça je gagne bien mais c'est que je fouges lire craft aux genres craft j'en ai quasiment pu tu vois donc ça c'est pareil il faut que j'en craft ce que ça ça marche bien c'est ça qui me qui me fait monter comme ma trésorerie tous les craft ils cravent de shadowland là ça c'est la joie à shadowland donc pour les cinq ans ceux qui paix entre 50 et 60 mais là les potions de soin rafraîchissante faut aller faire remonter en fait faudrait les faire remonter c'est ça le truc ah ouais allez les silver à se remonter mais pas les autres tu vas et là normalement faudra acheter au moins presque tout seul pour un million tu as toujours des millions à investir des millions par six millions par là donc là on fort que je refasse des craft comme ça j'en craft plein parce que quand je m'énage mais tous les modèles je mange pas avoir tous les modèles c'est pas vraiment le cas après ce qui est bien c'est que même quoi tu as pas tous les modèles tu arrives quand même à vendre ces trucs là parce que des fois les gens sont pas très difficile sur le modèle parce que ça leur fait un bijou quoi qu'il arrive c'est des bijoux donc ainsi modèle est pas le plus ouf le meilleur ils peuvent quand même l'acheter c'est vraiment du commerce pur on part vraiment commerce pur l'offre et la demande tout ça mais là ouais c'est clair que là par exemple j'ai 20 cas bon c'est clair je peux racheter des potions rafraîchissante et c'est ce qu'il faudrait que je fasse que je rachète des stocks je commence à racheter parce que mais je vais plutôt rester sur les flacons peut-être ça dépend je pense je vais rester sur les flacons je vais continuer sur les flacons je pense y'a plus d'enjeux sur les flacons en plus j'ai commencé à le faire mais des fois tu vois par exemple ça m'arrive de mixer tu vois là j'aurais pu par exemple acheter un peu de un peu des flacons un peu de sa histoire de miser un peu dans chaque truc équilibré mais mais bon c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire vaut mieux miser tout sur un truc par vague comme là je suis en train de faire c'est que là je vais racheter un maximum les flacons je vais essayer d'épuiser récupérer tous les stocks de flacons plus j'en ai besoin pour pex mais en rôle j'en ai vraiment besoin en plus c'est le pire j'avais perdu beaucoup là dessus et faudrait que je me refasse là dessus que c'était parce que là je peux en me refaire de là dessus parce qu'il ya 50 po ça je pense ça remonte à 100p ou même 75 déjà c'est déjà pas mal c'est des gros investissements donc non tu vois 18 cas direct et 18 cas je récupère les stocks de flacons j'ai essayé de récupérer mais le truc c'est quoi je récupère tout ça il y en a encore pour 1 million 300 je suis même pas sûr que ça va à part à redescendre d'ailleurs ça va je pense ça va redescendre je pense c'est pas des bons investissements que je fais là mais après c'est pas de toute façon il m'en faut des stocks c'est pas forcément que de l'investissement c'est aussi j'en ai besoin je vais en mettre quand même un dans le coffre de guille je pense j'ai compensé par du pexing parce que l'avantagé c'est quand je fais des opérations comme ça je pense quand même en priorité à mes rôles et tout et aux gens qui vont venir dans ma guilde et tout parce que ça c'est des trucs ça me permet de de pex mais remet mes persos et de recruter des joueurs éventuellement et de leur filet des flacons des trucs fin être équipé quand même pour le recrutement et même pour le pour jouer seul quoi c'est c'est pas après ce qu'il faut penser que c'est que c'est une volonté tout part d'une volonté là j'ai une volonté de faire remonter un peu le flacon spectral j'aimerais bien le faire remonter à 60 à 100p ou 75 enfin j'ai de faire remonter c'est tout là il était descendu à 35 plus haut pendant longtemps et là ça fait un moment qu'il a 50 et je pense qu'il va bloquer à 50 parce que les de toute façon on peut plus avoir les plantes à machin truc à moins cher et après sinon il faut bloquer c'est les fatal et les poudres de fatal et il faut racheter ah oui c'est ça qu'il faudra c'est la prochaine habite en plus j'ai 18 4 il me reste encore 18 4 sur lui parce que là j'avais un stade où je gère plus trop les trucs les les mules et tout je préfère faire du héros et tout mais en fait je perds un peu mon temps sur héros et tout donc pas ouf pas ouf ou mieux que je fasse des tutos sur les gold donc j'ai dit il me reste 18 cas pour les poudres de fatal et poudre de fatal et tu vois ça c'est déjà ça je sais que je peux acheter mais je crois que les poudres de fatal et je crois qu'il faut deux fatal et pour faire une poudre il me semble de souvenir je suis quasiment sûr que c'est ça c'est très simple la poudre de fatal et c2 c'est simple donc il en faut deux mais là la fatale et vu qu'elle est remontée à 5 p o ça veut dire 10 p o 10 p o la poudre en fait donc ça veut dire toutes celles là là on peut les acheter pour 50k mais bon c'est pas intéressant pour l'instant mais les poudres de fatal et après c'est même pas ça donc ça ça permet de faire le cd journalier pour pour les flacons spectral la poudre de fatal et mais il n'y a pas ça que ça il ya aussi il y en a deux pour dire la fatale et la belle à d'un c'est juste que la fatale et il en faut 10 et la belle à d'un en faut que deux donc c'est surtout la fatale et il ya poudre de belladon aussi il faut tout regarder en fait beladon il faut mettre poudre de poudre de belladon à poudre de bladon à 3p o tu vois c'est pas cher tout ça faudra acheter aussi et après tout ça pour au final et c'est de racheter les cd dans celle cd donne quoi le cd ah oui il faut il faut 10 10 poudre de belladon de fatal et et de poudre de belladon le cd pour faire le flacon en temps je crois que c'est ça je vais vérifier mais dit pas de bêtise façon faut que je vous fasse vérifier en même temps ce que je dis mais moi je sais que je crois que c'est ça le cd mais attend je sais plus j'ai un douce que c'est plus c'est pas voici c'est ça si tu peux en faire en illimité il n'y a pas de cd journalier c'est ça si tu peux en faire en illimité parce que j'étais en train de me dire mais en fait non il n'y a pas de cd journalier du tu vois c'est bien de fatal et pour faire une poudre flacon il ya le flacon ah non il n'y a pas de cd attend c'est quoi c'était pourquoi le cd alors assez pour les lingots ombre peur je confonds les dix poudres de fatal et oui c'est pour ça je comprends ça fait tellement longtemps je m'en occupe plus que et du coup ça me permettrait de récupérer le monopole sur les lingots ombre peur et du coup sur récupérer vraiment et surtout éviter que les gars ils bras de trop les compos ou les lingots directement et ça me permettrait surtout de récupérer de la value sur mes cd parce que moi je peux faire dix cd que de lingots tous les jours le problème c'est que si je fais mais dix cd j'ai pas de value parce que les mecs qui vendent pas assez cher ils traitent enfin les composants c'est ça donc il ya tout un travail de trading à faire et pareil pour l'acier vivant sur l'ecto faire et et c'est pour ça que l'ecto faire j'en achète beaucoup je crois que je dois avoir presque des millions d'ecto faire dans moins des 5 et des 600 cas d'ecto faire qu'ils traînent on est offert je suis équipé je suis équipé sur des années on est au fait parce que comme je fais les montures les montures je fais ça sérieux sérieux ça d'ailleurs on va aller voir les montures on va aller voir mais je crois que là je les avais pas mis en vente parce que il y avait trop de casseurs de prix il est metta à 24 cas et tout là il est cassé les prix comme jamais ils ont cassé les prix donc je les avais pas mis en vente c'est pas on a toujours les stocks d'ecto faire de toute façon les mecs à bout d'un moment ils ont envie de vendre des montures faut les laisser je vends des montures tu vends des montures mais c'est juste que tu vois là il ya plus personne qui en vend ce que j'allais dire c'est qu'à force de vendre au prix d'achat au final il ya une pénurie qui se crée et après toi tu reviens après la pénurie et tu attaques au bon prix donc à 33 cas la monture et 133 cas la épique donc le cycle et moi je savais l'axe allait remonter qu'ils aient les gars ils aient trop ils ont trop bradé moi je pars entrer dans leur truc parce qu'après tu bras d'après t'es plus d'aller racheter des ortes et de refaire les assiettes racheter des aciers refaire des trucs moi j'ai mes stocks parce que je rachète des stocks d'acier directement je les craft même plus parce que vu le prix qu'ils les vendent ça sert à rien de les crafter directement autant les acheter mais qui craint ils cravent leurs aciers et les mettent en vente juste parce qu'ils gagnent un proc où ils gagnent des procs ils estiment que c'est rentable de vendre leurs aciers après chacun son truc c'est quand même rentable si t'as rien aucune si tu fais fait que ça bon ça peut être assez rentable quand même ça te fait quand des aciers ou faire tu peux les revendre mais bon tu as deux sens p ou la sienne encore limite faudrait tout racheter près jusqu'à trois ans à suivant le plus gros investissement le plus gros truc c'est ça c'est la cire vers là tu vois c'est pas les mêmes chiffres c'est pour ça que je t'ai dit là là c'est combien c'est 2000 3 millions ça va je crois que c'est que c'est 30 millions non c'est 3 millions 2 millions huit cent quatre-vingt quatorze mille tout ça faudra racheter c'est pas tant que ça 3 millions et sortir un jour je pourrai racheter tout ça mais tu vas faut racheter tout ça après faut racheter tous les hecto jusqu'à 5 po presque donc c'est encore 270 cas plus faut racheter encore les barres des taux c'est le part d'eux et va c'est que tu faut racheter va chercher à comprendre acheter ce qu'a dit plus ou près c'est des 170 cas des 200 mais tu vois il y en a pour un bon 3 millions quoi lecto c'est 3 millions j'ai de lecto j'ai de lecto donc là sur les sur les montures on est bien là on a récupéré le monopole j'en ai quand même pas mal j'en ai pas énormément j'en ai quand même pas mal j'en ai en double il ya que la verte que j'ai pas en double et la épique mais bon c'est que pour l'instant j'évite de trop avoir trop de stock parce qu'il y en a ils aiment bien mettre au prix d'achat puis même je préfère investir sur les autres trucs un peu mais j'ai un bon ratio entre mes trucs mais monture et mes autres trucs j'arrive à synchroniser mais c'est que là j'ai plein de craft à refaire j'avoue je suis emmerdant fatiguant mais ça va ça tourne mais il faut investir tout le temps et beaucoup de fail aussi c'est surtout faut le faire régulier en fait c'est ça le problème c'est faux chef fait trop régulier pour que ça rentre sinon tu te fais prendre de court par les autres qui font régulier en fait même si tu as une grosse infrastructure avec masse d'oseille ou quoi que ce soit à tous les métiers tout ce que tu veux si tu fais pas tous jours vaut mieux faire un seul truc tous les jours tous les jours être comme un déterre ça c'est ça qu'il faut bien retenir vaut mieux être des terres de fous et très sur des petites échelles des petits trucs commencer avec des toutes petites rentabilité des tout petits trucs des tout petits stocks qu'avoir des gros gros milliers de stocks comme moi et tu vois ça c'est la réalité de la vie et je pense même ceux qui ont des grosses entreprises et tout des fois ils se font ils se font avoir comme ça c'est que si tu vas pas assez vite t'as d'autres entreprises ils vont plus vite il dit ça va plus vite tu te fais manger par les concurrents à partir du moment où tu te fais manger par les concurrents tu peux être sûr que ton truc qui les voit à l'échec après tu peux peut-être tenir mais tout est basé sur la concurrence on va terminer le tour quand même moi je fais un petit tour sur les goals mais ça me permet de voir un peu où j'en suis mais là à part essayer de récupérer le monopole sur les flacons je vois pas trop ce que je peux faire je peux essayer de récupérer aussi monopole sur les les potions de sang rafraîchissante là et après éventuellement sur l'ecto quoi c'est mes trois plus gros piliers je pense les flacons de l'ancienne extension parce que ça c'est quand même une valeur sûre c'est quand même des flacons ça veut dire que les flacons de comme c'est comme ça quand je vais attaquer les nouveaux flacons j'aurais déjà le monopole sur les anciens flacons et même si je suis en décalé ce pas un peu la simplicité choisi de faire ça c'est un peu la simplicité aussi mais c'est surtout que j'ai voulu attaquer les compos de shadowland de les compos dragon fait là les potions de soins et où je me suis mangé un mur j'ai perdu des centaines de milliers des centaines de cas plusieurs centaines des cas donc c'est bon il me reste encore un 17 cas ici pour des flacons tu vois l'avantage c'est que tu vois en ce moment je dépense plus les trucs je fais plus trop d'investissements donc je stocke et du coup ça veut dire qu'en la balle du coup je fais je fais une vidéo et en même temps je fais mes investissements donc là 300 310 voilà donc là on a récupéré pas mal de flacons il reste plus qu'un million ouais non en frère on n'a pas récupéré tant que ça mais non c'est pas très rentable si je sais vraiment quand tu fais un investissement comme ça il faut que tu arrives à il faut que tu arrives à à récupérer quasiment tout le bon se dépense que tu peux faire sur la durée aussi là je suis sur un calcul sur la durée c'est que là tout ce qui va rentrer à partir de maintenant je vais essayer d'investir dans les flacons j'ai c'est trop faire monter le flacon voir voir si c'est possible parce que moi à l'époque j'avais acheté carrément 200 p au moins 200 300 même puisqu'à l'époque c'était 300 400 ça va aller 400 600 ça va jusqu'à même 1000 p os à monter ça 750 sur une moyenne de 750 quand c'était la vraie saison de shadowland c'était 750 mais une fois qu'ils sont passés à dragon flight c'est descendu à tout de suite vers les en fait avant que dragon flight tariff ça descendait entre les 200 300 mais c'est surtout entre les 200 et 100 po c'est dans cette fourchette là où je me suis fait avoir ce que moi j'étais encore dans les 200 300 s'est passé à 100 je me suis déjà fait avoir après j'ai racheté à 100 sert passer à à 50 à 33 et j'ai trop perdu sur les flacs j'ai que perdre c'est que là j'aimerais bien essayer de remettre un peu de l'ordre dans les flacons on va voir en tout cas j'en ai besoin pour mes roll donc là je pense maintenant les streams ça sera ça ça sera que des upexing des trucs comme ça je vais récupérer un peu des gold ah oui c'est que j'avais envoyé un billet de 10k à mes mules mais 3000 de craft j'avais envoyé 10k 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 parce que j'avais j'avais 30k qui traînait mais là je les ai repris entre temps parce que là lui il les a plus les 10k ils avaient tous 10k je sais pas mais en tout cas ça va vite et je filme plus ça j'évite de faire des vidéos j'en faisais plus des vidéos de ça donc là il ya ma forge ma forge elle est nickel elle est complète la forge elle est complète de 2 2 2 2 c'est que des l'autre 2 il ya le 233 l 262 donc ça ah non il manque une sangle il manque déjà il manque une sangle comment ça va il manque une ceinture j'ai commencé à manquer des trucs 1 c'est pas qu'il manque une 5 c'est que je l'ai vendu là une sangle à 4k aller là un fort je me rapporte bien c'est la première que j'ai monté cette forge là c'est la première que j'ai monté pour les rôles j'ai quand je crois que j'ai commencé par la force d'habitude je commence par la couture mais là je crois que j'avais je vais commencer par la forge maintenant je m'habitue à commencer par la force souvent c'est la force est quand même ultra rentable et en fait le moins rentable c'est la couture après c'est la fin ça dépend entre la forge et le tdc ça ça se vaut parce que la forge en vrai elle est plus rentable je crois il n'y a pas plus rentable que la forme mais c'est juste que le tdc il n'y a pas de concurrence il ya moins de concurrents tu te fais moins avoir par les concurrents mais de toute façon ça se vend plus la forge dans tous les cas il n'y a pas beaucoup de concurrents bon là ça se termine en pexing on va essayer de vite fait de remettre en vente les td les forges et tout ça métier de craft mais là je crois que ça va être un peu compromis parce que je fasse plein de craft et là je viens d'investir dans des flacons etc par contre là où j'ai un peu merdé c'est que je dois refaire des craft plein de craft comme ça et tout là et c'est là dedans que j'aurais dû investir plus toujours des composants à acheter des trucs en fait c'est un truc sans fin en fait c'est un truc sans fin c'est ça le problème c'est pour ça que des fois on dit vaut mieux pas se perdre je vais poser ce qu'il y a vaut mieux pas trop se perdre dans tiens regarde là au moins il est complet le 233 il est complet donc déjà ça fait déjà un set complet c'est déjà pas mal surtout que le 233 il est plus intéressant parce que le 233 on peut l'équipé complet tandis que le 264 là tu peux équiper que une un seul set donc quoi qu'il arrive les deux sens les 233 tu peux vendre le tout l'équipement complet quoi c'est plus important d'ailleurs les concurrents vendent uniquement le 233 c'est très rare de voir du 264 en confiant donc ça c'est fait la fois je crois que je l'ai posé aussi puis après on va aller pex ça se termine en pexing ça va simplifier tu vois faut se laisser les choses simplifiées là on avait besoin des flacons les stocks de flacons reprendre un peu le truc sur les flacons par contre on avait besoin aussi c'était de toujours et à full bonus on a besoin aussi c'était de non tu sais quoi je vais acheter encore des flacons comme ça je vais terminer je vais me terminer sur les flacons là je suis déter parce que j'ai remarqué quand t'as plus de sous ça te motive à à farmer aller chercher des souhaits c'est quand t'as plus rien que t'as envie de faire c'est pas quand t'as tout après ça dépend des mentalités des fils de fille mais j'ai remarqué que ah oui c'est les lingots on me repère j'aimerais bien récupérer déjà ils sont remontés là je dois refaire le calcul bon pour l'instant on va rester sur les flacons j'ai un spektral Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?